Donc salut tout le monde Bienvenue à nouveau sur Pathfinder Kingmaker Pour ce qui doit être notre 71ème épisode Ce 71ème épisode Je sais pas comment je vais le gérer Par rapport à mon épisode 70 Parce que en fait J'ai passé plusieurs heures ce week-end A essayer de résoudre Les bugs que j'avais sur le jeu Et j'ai réussi à les résoudre Du coup j'ai repris le jeu Avant Genre plus tôt Et Donc ce que j'ai fait sur épisode 70 Je vais le refaire Ici Donc les quêtes de compagnons La malédiction 4 tout ça Je vais le refaire Mais je vais pas le refaire n'importe comment En gros qu'est-ce qu'il s'était passé Il s'était passé que quand j'avais tué Armag J'étais revenu chez moi J'avais voulu lancer des events Faire avancer un peu le temps en lançant des events Et ça marchait plus Plus aucun event ne se lançait Donc en dormant Avec un En dormant de manière manuelle J'allais dans ma chambre à coucher Je cliquais sur le lit etc Au bout de 64 jours Ça a lancé une quête Deux compagnons Toutefois ma baronie Elle il s'y passait plus rien Et le problème Est clairement dû A la gestion automatique de royaume C'est à dire que là actuellement On est le 14 octobre Si vous mettez votre royaume en gestion automatique Si vous avez choisi Lander Lebeda Comme conseiller Après Le décès de Lander Lebeda Je pense que ça doit être dû à ça Le jeu ne sait plus trop comment gérer votre royaume Et du coup Et bah Et bah il fait plus rien Il y a un bug Du coup ce que j'ai fait C'est qu'il fallait que je quitte la gestion automatique Que je revienne en gestion manuelle Alors ça c'est pas possible Puisque le jeu te le dit Attention si tu actives la gestion automatique Tu ne pourras plus la désactiver Donc j'ai fouillé dans mes save J'ai édité les sauvegardes du jeu Et en a fouillé dans les sauvegardes du jeu J'ai réussi à Forcer manuellement Donc en modifiant la sauvegarde La gestion du royaume Pour qu'elle repasse en manuel Et maintenant la gestion du royaume est manuelle Et là j'ai tous les events Et Quand j'ai lancé J'avais une quinzaine d'events Entre 15 et 20 events Qui du coup se sont pointés en échec Parce que Et bah il n'y avait personne pour les faire Puisque le jeu n'attribuait plus aucun conseiller Sur aucun event Donc j'ai commencé par avoir une bonne quinzaine d'events en échec Et puis après j'ai commencé à réattribuer des gens en event A développer mes gens J'ai attribué des conseillers sur les postes qui étaient vacants Puisqu'il y avait des postes vacants Donc j'ai mis des conseillers J'ai fait monter Lindsay une fois J'ai fait monter Kundayo une fois J'ai fait bosser un petit peu tout ce monde là dessus Et Je me suis heurté à un autre bug du jeu Qui est que si vous avez tué Lander Lébédat Vous avez un debuff sur votre royaume Qui s'appelle Espion de Lébédat Et qui va Grosso modo vous mettre un tel debuff Que vous n'allez plus réussir aucun event Normalement Au bout de quelques semaines après l'apparition de ce debuff Vous êtes censé avoir un événement Qui apparaît Et s'il est réussi Il fait sauter ce debuff Or problème L'événement en question N'apparaît pas Et donc ce debuff reste à jamais Et en fait l'idée c'est que Quand vous faites un jeu pour résoudre un event Vous lancez deux fois le dé Vous retranchez deux au résultat du dé Et vous prenez le résultat le plus faible Donc en gros vous n'avez absolument aucune chance De réussir plus aucun event Sauf les events ultra ultra simples Et donc ça fout le boxon dans votre royaume Donc si vous ne voulez pas qu'il y ait le boxon La seule façon de faire C'est d'aller encore trafiquer les saves Mais alors par contre le debuff de Lander Lébédat Il faut le trouver Il faut le trouver Donc je l'ai laissé activer Pendant à peu près deux mois Et je l'ai désactivé Donc maintenant j'en suis dans ma salle du trône Au niveau des quêtes Et bien j'ai pas refait Du coup j'ai pas du tout fait Les quêtes de personnages Dans scène malédiction il me reste 60 jours Puisque effectivement j'ai repris Au moment où j'ai terminé l'exploration de Varnold Il me restait 120 jours A peu près Sur cette malédiction Donc vous voyez là J'ai laissé passer une soixantaine de jours Et puis j'ai désactivé ce debuff Parce que normalement j'aurais dû avoir un event pour le faire Mais l'event ne se produit pas C'est un bug qui est connu Depuis plusieurs jours Et qui n'est toujours pas résolu Cela dit j'ai presque envie de dire C'est pas le bug le plus grave du jeu Donc je m'attends pas à ce qu'il soit résolu Rapidement Bon du coup Du coup du coup du coup du coup On va aller regarder Bah j'ai de nouveau la gestion manuelle du royaume Ce qui est pas super fun Parce qu'il y a 3 milliards d'event à gérer Et que du coup Bah ça va me casser un petit peu Ma dynamique d'exploration Mais quelque part La gestion automatique Elle ne s'est pas gérée Elle fait n'importe quoi Et très souvent elle bug J'ai la gestion automatique J'ai plusieurs régions à annexer Elle en a annexé aucune Littéralement aucune Donc là Il a fallu Enfin si peut-être les Camelands Et encore Non je sais même pas Si elle a annexé Varnold Mais bon je sais même pas si c'est un event Donc là il me reste à annexer Glenébon Les marches de Narl du Nord Et ici éventuellement Ça mais je pense pas que cette zone là Soit Annexable Du coup dans mes villes Bah il y avait certaines villes Où il y avait quelques bâtiments Il y avait des villes où il n'y avait aucun bâtiment L'IA Elle a fait Alors au niveau des PC Je suis redescendu à 27 par semaine Donc j'ai perdu énormément De PC par semaine Donc je sais pas pourquoi Alors actuellement j'ai quoi ? J'ai un event mort aux vaches Mais tout le monde Donc j'ai mis Tzana Au niveau des conseillers d'ailleurs On va regarder où on en est Donc j'ai deux nouveaux postes Qui sont déclarés Donc Prévost Qui est en gros Le soutien du général Donc j'ai mis Et Kundayo dessus Et le conservateur C'est lui qui gère L'enseignement dans le royaume Et donc forcément Le compteur pour moi C'est la meilleure La meilleure personne Pour le gérer Et j'ai remplacé L'Ander Lebeda Par Octavia Alors oui bon Il y a un régent Donc j'ai un conseiller C'est Tzana Alors je pense qu'en conseiller J'avais Tristian Si je ne m'abuse avant Quand j'ai perdu Tristian Je m'ai mis Tzana Et à la place de L'Ander Lebeda J'ai Octavia Bon Certes Alors Là au point où j'en suis Je veux faire les annexions Je veux annexer un maximum de choses J'ai dépensé 400 000 gold En point de construction Comme ça je peux construire Tout ce que j'ai à construire Et comme ça je peux annexer Tout ce que j'ai annexé Et je peux lancer Tous les projets De routes commerciales Etc C'est pas un problème Le problème c'est que Pour faire les annexions Il faut un administrateur Bah là j'ai Octavia Donc on va lancer Marche argentée Ok Alors On a réussi Voilà Alors Et Kundayo a bien géré La saison de la chasse Esprit frappeur dans le temple N'a pas été géré L'herbe mystérieuse N'a pas été gérée Bah en même temps J'avais pas assez de conseiller Pour tout Mort aux vaches De la même façon J'ai Régongar a réussi Un événement Elle a réussi Un événement Taxe marchande Jubiloste La réussie Le commerce Avec Christophe Est florissant Donc on a fait Une route commerciale Avec Christophe Ça me donne 2 PC Par région voisine Du Brevoit Dotée d'une administration Non militaire Et vous voyez le nombre D'event que j'ai Enfin de projets que j'ai C'est ridicule C'est complètement ridicule Alors j'ai de nouveaux events Des rats partout Avant de savoir Quel event faire Je vais vouloir soutenir Des projets Donc là par exemple J'ai le projet du Prévost Alors je peux faire ça Avec Ekundayo Pour faire gagner un niveau Donc du coup Je peux faire des events Tant que C'est pas Ekundayo Que je mets dessus Donc là par exemple Les rats partout Je peux mettre Jubilost Des D22 D20 plus 9 Ça va être compliqué Mais bon Un problème avec les gobelins Ah Ça ça va être la quête Principale de Knock Knock Ça Alors Toujours les bons Écrans de chargement Alors les écrans de chargement Il faut comprendre Pour en comprendre La durée Des écrans de sauvegarde Et de chargement Que ce jeu A décidé De zipper Ces sauvegardes Pour quelles raisons Je sais pas Probablement parce que Ces sauvegardes Sont trop lourdes Et donc en début de jeu Votre sauvegarde Elle fait mettons 2-3 méga Au point où j'en suis Les sauvegardes Elles font plus de 50 méga Et donc le jeu Va d'abord devoir Commencer par Faire la sauvegarde Créer les fichiers Classiques Ensuite il doit Les zipper Quand il charge C'est pareil Il doit aller Désipper le fichier Puis charger Les fichiers Qui sont à l'intérieur De la sauvegarde Donc le fait Que cette étape De Zip Unzip Ça rallonge Forcément le temps Sans compter Que les sauvegardes Sont vraiment Très très lourdes Sur ce jeu Parce qu'en fait A chaque fois Que vous faites une sauvegarde Le jeu enregistre L'état De toutes les localisations Où vous êtes allé Sur le jeu Mais toutes Donc Le temple de l'élan L'auberge d'Oleg Par exemple Le pont Aux Aux Orties Toutes les localisations Visitées Enregistrent Leur état Avec Une image Plus Un fichier Un fichier De données Donc plus vous avancez Plus vous visitez d'endroit Et plus Il y a de données Qui vont être enregistrées A chaque sauvegarde Donc les temps De chargement Et de sauvegarde Ne font que S'allonger Au fur et à mesure Du jeu Faut le savoir Alors Une série de problèmes Risquent de prendre Une ampleur considérable Votre allié gobelin Invité d'autres S'attribue Alors Sur épisode 70 Je l'avais déjà fait Donc ce que je vais faire En fait Je vais pas Je vais pas vous le cacher Je pense que je vais Couper cet épisode Je vais faire ça sur Twitch Parce que j'avais pas fait L'épisode 70 sur Twitch Et je reprendrai Pour l'enregistrement YouTube Une fois Qu'on aura fini Avec la malédiction 4 Voilà Alors du coup Je vais enregistrer ça Pour YouTube Donc j'en suis toujours Pas rendu au point Où j'en étais Avec l'épisode 70 Mais j'ai eu un event Sur un puits mystérieux Et suite à cet event Je peux rentrer Dans le puits De ma capitale Alors je vais enregistrer Je vais enregistrer ça Parce que je pense Que je vais trouver Quelque chose D'assez intéressant J'ai une petite idée Sur ce que c'est On va voir Pour l'instant Il ne m'a pas proposé De faire un groupe Je doute Qu'il y aura du combat Là-dedans Les vestiges de l'eau Du puits Lorsqu'il était plein De l'eau courait Dans cette pièce Ah oui Bah oui Forcément Il n'y a plus rien Dans le puits Maintenant Des lampeaux de tissu Des meubles ravagés L'entrée comblée Par le gravat Elle ne mène nulle part La disposition des murs Et la configuration des lieux Font penser Que la pièce Est partie D'un bâtiment Plus grand Alors Une clé La clé de la prison magique Exactement Message du laboratoire De Farniras Journal de Farniras Le pensif C'est exactement Ce que je m'attendais A trouver Et bah ça C'est ce qu'on fera Après Après La colline chauve Puisque De toute façon On partira certainement Avec Jaital Pour faire sa quête Personnelle Et on s'arrêtera Au passage Pour faire ça Donc qu'est-ce que c'est Que ça Et bah La prison magique Je suis sûr Et certain Que c'est Le portail Qui était verrouillé Au niveau inférieur Du tertre Solitaire Pourquoi ? Parce que l'énigme Du tertre solitaire Disait que La clé se trouverait A un endroit Entre les deux rivières Or si vous regardez bien Sur la carte du monde On regardera tout à l'heure Quand je vais quitter ma ville Ma ville se trouve Exactement Entre l'embouchure De deux rivières Donc je suis Persuadé Que c'est ça Alors omelette D'oursibou Bon ça on peut Toujours copier Message du laboratoire De Farniras Vous qui lisez ces lignes Qui que vous soyez Prêtez moi votre attention J'ai besoin d'aide Je suis Farniras le pensif Mage du grand empire Diobari Puisse les dieux Préserver sa prospérité De longues années Je me suis retiré Au milieu de la nature Dans le coin le plus reculé De nos provinces Pour mener Paisiblement Mes expériences Magiques Cependant un terrible danger Menace maintenant mon oeuvre Et même ma vie Je ne suis pas sûr De disposer d'assez de temps Pour terminer ce message Ô lecteur inconnu Si cette lettre Se retrouve entre vos mains Cela signifie que je suis mort Ou pris au piège D'une prison magique Au coeur d'un tumulus Non loin des contreforts ouest Ouais bah c'est totalement ça Si vous ne manquez pas de courage Ou désirez recevoir une récompense Vérimérité Retrouvez ce tombeau Et sauvez moi Ou récupérez ma dépouille Il ne sera pas facile D'ouvrir la porte Je range dans ce laboratoire La clé magique Dont vous aurez besoin Cependant un puissant sortilège Vous barrera aussi l'accès Vous ne pourrez passer Que si vous avez vaincu Au moins 45 créatures Monstrueuses différentes Eh ? Leurs autres sont signalés Par magie Vous avez peut-être déjà remarqué Ces marques En venant jusqu'ici Il semble stupide D'espérer qu'un vaillant héros Soit capable de terrasser Des dizaines de monstres Et d'affronter la puissance terrible Qui est venue à bout de mois Mais je veux malgré tout Croire au miracle Qu'est-ce que c'est Que ces conneries ? 45 monstres Qu'est-ce que c'est Cette histoire là ? Alors il est où le livre ? Donc ça c'est le lore Puis sur les recherches De Farniras le maudit Enfin le pensif en l'occurrence C'est bon Pour moi Et c'est tout comme Bien 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 Eh ben on va commencer Par s'occuper Voilà Par s'occuper Tuer 45 monstres Mais qu'est-ce que c'est Que cette connerie ? Donc je suppose que Sur la carte du monde On va avoir des zones Qui vont être marquées Il faudra qu'on ait tué 45 monstres là-dedans Pour l'instant On a tué à peu près Tout ce qui était tuable Sur le jeu Mais peut-être Que ça nous rajoutait De nouvelles zones Auquel cas Ça nous fournira Un petit peu De nouveautés Bien J'aurais bien aussi aimé Trouver le campement De l'initial Sur la carte du monde Histoire d'aller lui Bauter le cul En passant Parce que j'ai tellement Ville lui bauter le cul A celle-là La personne qui croit Que ça y est Elle est chez elle Sans déconner Alors Cette mission Elle est Ouf Prison magique Elle est là Faut venir à bout De 40 monstres Dont les entres Sont signalés Par une marque spéciale Si vous avez remarqué Une marque spéciale Pour l'instant Dans le jeu Vous me faites signer Moi Pas En tout cas Alors Alors Je vais prendre Amiri Pourquoi ? Parce que si c'est Une espèce de néréide Elle va plutôt S'en prendre A des personnages Féminins Non C'est pas une néréide C'est définitivement Pas une néréide Alors Vous deux Et vous deux Voilà Je veux un bon groupe Bon Dans un premier temps Je vais couper la vidéo YouTube Parce que je vais faire Quelque chose Que j'ai déjà fait dessus Et quand je partirai Du coup vers l'est Si je repars vers l'est Je relancerai la vidéo Bon Donc on reprend La save Là où on était Euh On va quand même Aller au Au tertre solitaire Avec ce groupe Donc on a un rapport Donc Lindsay A priori A dû réussir A faire son rapport Sur la malédiction Ce qui me permet Du coup maintenant D'avoir un timer Sur la malédiction Euh Rang 5 Elle a réussi en plus Oh joli 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 Et on a eu Joyeux anniversaire Ça s'est passé parfaitement Sans pc Gagner Euh C'est parfait Donc là au niveau Des valeurs On commence à arriver A des valeurs Tout à fait intéressantes Euh Qui vont me permettre D'avoir des conseillers De niveau De plus en plus élevé Accord commercial avec le Galt Ça va me prendre 30 jours Mais on va envoyer Un Lindsay Je pense que les accords commerciaux C'est bien Figurez vous Bon Alors Terre trop solitaire En plus Franchement Les loots Sur ce combat A été très intéressant Faut que je regarde Si cet arc Long De rapidité Est mieux Que son arc De froid Parce qu'il fait Quand même Moins de dégâts Au lieu de faire D8 plus 1 Plus D6 Il fait D8 plus 2 Mais le fait D'avoir une attaque Par round Avec Bonus d'attaque plein Et de faire D8 plus 2 Sur toutes les attaques Ça peut être intéressant D'autant que C'est un point de toucher En plus Et le bonus attaque Est très utile Sur ce jeu J'ai envie de dire Que le bonus d'attaque C'est peut être La stat la plus importante Donc se dire Qu'on a plus de bonus d'attaque Je pense que c'est C'est vraiment Très 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 bien Alors Est-ce qu'on a Quelque chose A faire ici Du coup Je ne pense pas Mais c'est ton jamais Sous-titres par Jérémy Si ça se trouve Il n'y a rien Puis il n'y a rien On va introduire la clé Dans la serrure La serrure disparaît Soudain avec un petit bruit Les monstres n'ont pas été vaincus Achever votre tâche Eh tu peux répondre A des questions Les monstres et la clé La porte s'ouvrira Pour le plus fort Parle-moi les monstres Ils sont votre épreuve Je vais vous indiquer leurs entres Trouvez-les Et terrassez-les Ah bah c'est cool Merci Si tu m'indiques Où ils sont Moi ça m'arrange Et terrassez-les Bon ça dit Il me dit qu'il m'a indiqué L'endroit où sont les entres des monstres Mais il n'y a rien Qui a été Qui a été Parce que normalement Quand une nouvelle zone Est indiquée C'est marqué Dans le journal de discussion Là il n'y a rien Qui est marqué Donc Je suis dubitatif Quant à cela Bon 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 Bah allez là Ensuite il va falloir Puis qu'on entre guillemets Équipe Jaital Si on souhaite Aller Faire sa quête Donc on va virer Notre guerrier K Et on va prendre Jaital Que je n'aime pas jouer Que je ne sais pas jouer D'ailleurs Jaital Mais c'est pas grave Non ce qui me gêne le plus Avec la quête de Jaital C'est qu'il faut A la vallée des morts C'est au bout Du bout du monde Et que ça va être très long D'y aller Alors toi je te remplace Et je te prends toi Du coup jaital Je vais prendre inquisiteur Je ne sais pas Je ne sais vraiment pas Comment ça marche Les inquisiteurs Sur ce jeu Je veux dire C'est un peu au cac Mais en même temps C'est un 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 caster divin Spontané Qu'est-ce que je te prends toi Jaital Je ne sais pas Quoi faire avec elle Expertise du combat Ok c'est ça Expertise du combat C'est noté On va te mettre Spécialisation en armure Comme ça Alors toi Donc Jaital L'inquisiteur Elle est spécialisée En fit de groupe Le problème C'est que Aucune de ces fit N'est Utilisée Par personne Dans mon groupe On va prendre Défense coordonnée Mais Bon Pourquoi pas Pourquoi pas Qu'est-ce que Qu'est-ce que Je te prends Niveau 3 Toi ma Louloute Soit important Non Surtout pas Quoique On a déjà Tristian et Lindsay C'est naze T'as vraiment rien D'intéressant C'est juste horrible T'as rien D'intéressant Toi c'est Assez horrible L'inquisiteur Je trouve vraiment Pas ça sexy Comme truc Alors T'as quoi En niveau 2 Livrance La paralysie En niveau 4 Blessure critique Alors Explosion de gloire Je vais prendre Explosion de gloire Je pense Pour buffer Tout le groupe Plus 25 en perception Quand même Alors Science du critique A la faux Admettons Ça va faire T'as sorti Du niveau 1 J'espère qu'on s'en fout Mais un petit peu Quand même Est un sort De niveau 4 Puissance divine Tiens Ça peut être bien Ça tu peux te buffer Et tu peux devenir Surpuissante Alors Qu'est-ce qu'on va te donner Alors qu'est-ce qu'on va te donner À toi Logiquement De la sagesse Même si de la dex Te permettrait d'avoir De la classe d'armure Alors qu'est-ce qu'on prend Dois à dos Dois à dos Ça peut être utile Dois à dos Mais vu que tu es la seule Dans le groupe À l'avoir Ça ne servira pas À grand chose Peau de pierre Oui peau de pierre En fait si j'étais à la peau de pierre Par contre c'est intéressant Je n'ai même pas remarqué Quelle est la peau de pierre En fait Alors Ta capacité bannissement Tu sais quoi Ta capacité bannissement Ça tu as la capacité De jugement Mais Le jugement Comment ça marche L'inquisiteur Peuant mettre un jugement Sur un ennemi Il bénéficie D'un bonus Sur cet ennemi Oui Euh Bon Ah mais là Déjà Encerclement Ok Je ne sais pas quoi te prendre À toi Donc pour les critiques Donc pour les critiques Je veux dire quitte à prendre Augmentation de la range de critiques Autant prendre donc pour les critiques Pour mieux les confirmer Alors au niveau 5 Qu'est-ce qu'est-ce qu'on va te donner Qu'est-ce qu'on va te donner à toi De feu De feu C'est classique Bon J'aime pas trop utiliser ça Peau de pierre partagée Ça me semble juste bien Et qu'est-ce que tu as toi Vision lucide Vision lucide Ça peut être pratique Si on a des adversaires protégés Par des sorts de déplacement Alors Bon Alors on nous a indiqué Soi-disant Où sont les antres des monstres Moi je vois pas Il n'y a rien de nouveau Qui a été indiqué Vraiment Bon alors elle Pour sa quête Il faut aller à la vallée des morts Donc comme vous voyez C'est littéralement à perpète Ah bah tant pis Fatigué Trissian Ça faisait longtemps Alors Ah Linksia Va commencer à me casser Les noisettes Euh C'est les gars On peut continuer longtemps J'ai l'étal Je pense qu'elle ne peut pas Se fatiguer Vu que c'est un mort vivant Il faut vraiment Que réussisse à trouver Linksia Parce que Linksia C'est une plaie Bon j'espère qu'on va faire Assez vite ta quête Ma grande Parce que tu me fais perdre Énormément de temps Bon j'affiche Bon j'affiche Bon j'affiche J'affiche Un beau Oh Un beau Enfase Enfase C'est parti. C'est parti. Alors, Jaetal n'a pas l'air ravi. C'est une longue histoire. Il y a longtemps, j'étais une puissante prêtresse d'Urgatoa. J'avais un cercle secret sous mes ordres. J'avais tout. Pouvoir, beauté, richesse, admirateur. J'ai tenu le secret du rituel d'Urgatoa qui confère le pouvoir de vaincre la mort et la vieillesse. Il exige le sang d'un parent en guise de paiement, mais quelle importance. J'étais naïf et ma puissance m'a poussé à commettre un excès de confiance, à tel point que j'ai fini par croiser un ennemi qui m'a vaincu et a mis fin à mes espoirs d'une seconde jeunesse. Cela dit, que vous importe les tracas d'une vieille femme sur sa faim ? Oh, je connais toujours le rituel secret. Je suis même en mesure de vous le révéler, belle Jaetal. Il vous conférait un pouvoir immense. Vous pourriez redevenir vivante si vous le souhaitiez. Tout ce que je vous demande en échange, c'est prolonger mon existence. Ramenez-moi en tant que morte vivante. Les autres possibilités d'atteindre l'immortalité me sont hors d'atteinte et je ne veux pas mourir. L'offre est entente. Que dites-vous ? Vous voulez que Jaetal vous tue et vous ramène en tant que morte vivante ? Il ne sera pas nécessaire de me tuer. Seuls les derniers vestiges de ma force d'antan me permettent de tenir debout. Que je cesse de lutter, ma fin viendra plus vite. En échange, vous avez raison, je vous offre un secret de valeur inestimable. Ouais, ok. Toute connaissance est précieuse. Je ne m'attendais presque pas à savoir que j'ai encore l'éternité devant moi ou de être condamné à une mort imminente. Donnez-moi cette chance, ma sœur. Bien, je vous propose de laisser maintenant cette charogne au corbeau. Cette créature pathétique, fraide et hideuse, n'était pas digne du dur gâteau. Il est encore moins dans son don de non-vie. Cette femme qui est un monstre de son vivant, elle serait encore pire une fois mort du ventre. Ça me semblera peut-être cruel à mon avis. Il ne faut pas la ramener à la vie. Je suis soulagé de voir que nous parvenons toujours à trouver un terrain d'entente. Bon, bah du coup, on l'a essayé crevé, mais on ne voit pas la reste en tant que mort vivant. Je suis impatient d'étudier ce rituel et de traquer le sang mêlé. Alors, ok. Bah le Vlad s'en mêlé à mon avis. Et Neo arrive vers vous. J'espère que vous avez le temps de régler toutes vos affaires en suspens avec la pouvie à l'exilé. Le spectacle ne manquait pas de piquant. Bon, tu me fatigues maintenant. Je n'ai pas envie de discuter. On n'est pas là pour le blabla. Je vois que par les tégares, il y a... On fous, en fait, de ce cas. On va te défoncer la gueule tout pareil. Oh, le chien lui a collé un coup critique à 65. Ou à 56, peu importe. Bon, et Neo, il a explosé. Lindsay va exploser aussi. Bon. Il a fini de faire les malins. Ah, mais attends. En fait, Tristian, il est en train de défoncer Jaital en faisant sa canalisation d'énergie positive, non ? Je crois. Hop, on prend tous les loot. Les dac plus 1, on veut-tu, en voilà. Anneau de protection plus 3, armure d'amulette plus 3, faux plus 1, plastron plus 2, dac de feu, dac de foudre. Bon. Jaital, t'as quoi, t'as comme arme ? Une faux plus 2 de froid, ouais. On n'a pas mieux. T'as un plastron plus 2, ouais. Bon, on n'aura pas mieux ici, hein. C'est ce qu'il y a ces gens, de toute façon. Anneau de protection plus 2, bah le problème, c'est que toi, je ne veux pas t'utiliser Jaital, donc je n'ai pas envie de te donner ça. Par contre, on a chopé un anneau plus 3, si je m'abuse. Lindsay, t'as ça, ok, tout le monde a ça, en fait. Une amulette d'armure naturelle, plus 3, tout le monde a ça aussi. C'est triste, en fait. Il n'y a plus aucun loot intéressant. Toi, si je te donne ça, ça ne te donnera pas plus de CA, quoi. Donc on donne le président de la nymphe. Bon, bah c'est triste, en fait. Bon, bah écoutez, on a fait la quête de Jaital. Ça nous a rapporté un petit peu d'XP, pas tant que ça non plus, hein. C'était pas incroyable. Je suis presque un peu déçu par la quantité d'XP glanée. Ah, on a des gens qui sont atteints par la lenteur, pour encore quelques secondes. Bah, on va attendre quelques secondes. Voilà. On va retourner à la maison, on va vendre tout ça. Je vais faire un peu de pognon. Alors, rentrons à la maison. C'est aussi tout là-bas. Vous voyez, on est effectivement sur une rive entre deux rivières. Donc cet énigme, c'est pour ça que la quête de Jaital ne plaisait pas des masses. Parce que le problème de la quête de Jaital, c'est qu'il faut aller-retour, il faut presque une semaine. C'est qu'il faut aller-retour. Alors, ok. Donc il y a des bandits qui vont être en bas aussi, logiquement, non ? Waouh. Nécromancien bandit, voyez-vous ça ? J'aurais mieux fait de rester chez lui, ce n'est qu'un ancien bandit. Bon. Tout ça, c'est le truc qui ne rapporte rien en XP. Niveau XP, on n'avance pas beaucoup. 378 000. Bon, c'est bien. C'est bien, voilà. Ce n'est pas mieux que bien, quoi. Alors, le chien. Tu arrives quoi, le chien, pour que tu avances à deux à l'heure, comme ça ? Tu es en train de mourir ou quoi ? Non. Tu n'es pas très pressé, mon gars. Alors, il y a de la merde ici. Franchement. Donc, ouais, c'est une grosse semaine de perdue, la quête de Jaetal. Et tout ça pour très peu d'XP. Donc, franchement, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas me répéter, mais les quêtes des personnages, les quêtes de compagnons, je trouve qu'elles sont trop nombreuses. Et elles n'apportent pas au jeu ce qu'elles devraient lui apporter. Donc, je ne peux pas me dire satisfait par la gestion des compagnons. Clairement, je veux dire, je mentirais si je disais que j'étais satisfait par cette gestion. Parce que ce n'est pas le cas. Clairement. Je préfère vraiment les gestions façon Baldur's Gate où les compagnons ne sont pas accompagnés par 3 milliards de quêtes, mais ce n'est pas ce qu'on leur demande. Ok, on a réussi deux events. La capitale devenue une cité grandiose, ça c'est cool. Est-ce qu'on peut fabriquer quelque chose dans notre capitale ? Est-ce qu'on peut foutre des hôpitaux histoire d'avoir des bonus sur les GD ? Oui, ça peut être utile. Alors, est-ce qu'on peut améliorer encore ? On peut améliorer la garnison. Hop. Puis tout ce qu'on peut améliorer, on va l'améliorer. Je veux dire, encore une fois, j'ai claqué 400 000 gold. Notez que j'avais claqué 400 000 gold, j'avais 5 000 PC. J'en ai plus que 1952. Les PC, ça part à une vitesse. C'est un pognon dingue, comme dirait l'autre parvenu. Mais bon. On fait tout progresser dans notre ville parce qu'on est comme ça, on est des ouf gedins. Puis voilà. On fait un bastion d'élins. Ça nous a coûté très cher en PC. Mais alors, franchement, c'est un vrai plaisir. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas les zones qui manquent pour faire notre capitale, n'est-ce pas ? Alors. Hôpital, ça donne plus 1 à la résolution des événements par le régent ou le conseiller. Donc, si on fout 5 hôpital, est-ce que ça stack pour les 5 ? Ce sera un petit peu exagéré. Mais pourquoi pas, après tout. On peut toujours tout imaginer. Marché noir. Tous les 30 jours, moins un. Économie, mais plus 25 PC. Si vous avez privilégié, j'ai le bandit. Tu as aussi un projet spécial permettant de voir un objet aléatoire. Ouais, non. Non. Je n'ai pas de tour de mage chez moi. Donc, je vais mettre une tour de mage ici. Villa noble. On va mettre une villa noble. On va mettre quelques hôpitaux, au cas où. Je ne sais pas si ça stack, mais bon. Des fois que ça stack, on va en mettre. On va mettre un fort. On va mettre une école. Une citerne. Il faut la mettre adjacent à un parc. Ok. Je n'ai pas de parc. Alors, c'est bien si c'est adjacent à l'hôtel de ville, au temple ou au musée. Alors, est-ce qu'on peut mettre un musée ? Ouais, bon, écoutez, on va mettre le musée à côté, tant pis. Maison d'herboriste. Ça peut donner de la magie. Une forge. Je n'ai pas de forge. Ça se met à côté des échoppes, les forges. Ben, je pense que c'est la boutique de luxe. Donc, on met la forge à côté. Ben, Fonderie, c'est forge, non ? Je pense, je ne sais pas. Alors, une bibliothèque. Il faut le mettre à côté d'une imprimée ou d'une cour de justice. Je n'ai ni l'un ni l'autre pour l'instant disponible. La banque, c'est bien si tu mets à côté de l'hôtel de ville. Ça, je ne peux pas. À côté d'une garnison. Je vais le mettre là. Ah, mais PC, ils sont en train de partir à volo. C'est un truc fou, hein. Je vais le mettre en sanctuaire, ici. Je veux dire, l'intérêt, justement, là, c'est de faire tout ce que vous pouvez faire comme construction. Parce que tous les bâtiments que vous construisez, au final, c'est des stats de plus pour votre royaume. Donc, qui dit stats de plus, dit niveau supplémentaire pour vos conseillers, donc dit point supplémentaire pour les stats de vos conseillers. Ah, en fait, plus vous construisez de bâtiments d'un type donné, et plus ces bâtiments coûtent cher. Ok. D'accord. Ça marche. Bon, on va rentrer à la maison, maintenant. Et je vais arrêter, là, cet épisode. Je ne sais pas combien de temps je fais sur cet épisode, mais je pense que j'aurais fait pas mal de temps, là. Parce qu'avec la quête de Jaetal, et puis la gestion. Mais cela dit, vous voyez, la vitesse à laquelle les PC, je veux dire, j'ai claqué, littéralement, quasiment 5000 PC points de construction. Là, en rien de temps. Et j'ai pas fini de... J'ai pas fini d'annexer les régions que j'ai annexées. Et je suis donc censé faire des... Je suis censé faire des... Des villes, dans les autres régions, ce qui est censé coûter des points de construction. Non, ça, je pense qu'on peut se passer une rencontre aléatoire. Surtout, on est en plein sur le lac et il y a une rencontre aléatoire. C'est un peu bizarre comme truc. Bon, en rentrant, On va faire progresser l'un de nos conseillers, Ou on va annexer une région, plutôt. Je sais pas. Et je vais profiter des prochains mois Pour faire que ça. Annexion de région Et amélioration des conseillers. Donc, quand il y aura une quête qui va spawner, Bah, ce sera forcément, je pense, une quête de compagnons. J'irai peut-être la faire. Peut-être, parce que si c'est pour aller aussi loin, ça me sert à rien. Je veux dire, franchement, ces quêtes de compagnons, Elles rapportent que dalle d'XP. Elles font perdre un temps fou. Que ce soit en termes de temps de jeu. Ou de temps in-game. Donc, vraiment, ces quêtes-là, je les recommande pas. Voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, bon, bon. Ce que je vais faire, c'est que j'ai arrêté là cet épisode, comme je disais. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pathfinder Kingmaker. On va vous désespérez écrivoir. ...